Le gouvernement ivoirien va redynamiser la lutte contre le SIDA en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'y engage. De fait, le Conseil national de lutte contre le SIDA, le CNLS, l'organe suprême de coordination de la lutte contre le SIDA en Côte d'Ivoire, vient de reprendre ses activités. Le CNLS, qui y avait été créé par décret du 7 janvier 2004, avec pour rôle de donner les orientations politiques et stratégiques de la lutte contre le SIDA en Côte d'Ivoire, ne s'étaient plus réunis depuis 2009. Ainsi, après quatre années d'interruption, le CNLS a tenu ce lundi 16 décembre sa réunion annuelle sous la supervision du président de la République, comme le prévoient les dispositions constitutives de cet organe. La ministre de la Santé, Raymond Goudoukofi, a présenté la situation de la pandémie en Côte d'Ivoire et les moyens à disposition pour y faire face. Il ressort que la progression du SIDA en Côte d'Ivoire est maintenant stoppée. Cependant, le nombre de personnes atteintes est encore élevé et les moyens pour lutter contre la pandémie sont insuffisants. Présents à cette réunion, les traditionnels partenaires bilatéraux et multilatéraux dans la lutte contre le SIDA, les États-Unis et le système des Nations Unies sont également intervenus. L'ambassadeur des États-Unis a donné l'assurance du partenariat du gouvernement américain à la Côte d'Ivoire. Le coordinateur pays de l'ONU-SIDA en Côte d'Ivoire a lui aussi réaffirmé l'engagement du système des Nations Unies à soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire. Président de séance, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est déclaré satisfait de la reprise à nouveau des réunions du Comité national de lutte contre le SIDA. Il a dit sa détermination à réduire la pandémie en Côte d'Ivoire. L'objectif à atteindre a-t-il fixé parvenir à un taux de contamination de 1% de la population en 2015 ? Je me réjouis de la reprise des réunions du Conseil national de lutte contre le SIDA et je prends l'engagement que ce sera une réunion annuelle, comme prévue par le texte. La progression du SIDA en Côte d'Ivoire est maintenant stoppée, son évolution est inversée et les enfants naissent sans infection au VIH, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. La gestion des périodes de vue est maîtrisée, l'impact du SIDA sur les populations en général, sur les groupes hautement vulnérables en particulier, est également atténué. Je voudrais rassurer l'ensemble des parties prenantes qu'aucun effort ne sera de trop pour le gouvernement pour accroître sa contribution au financement du plan stratégique national. La Côte d'Ivoire reste solidaire de l'action mondiale pour bouter le SIDA hors de la société humaine et c'est pour cela que j'ai consenti, que j'ai donné des instructions hier même de faire le virement de 1 million de dollars pour soutenir l'ONU-SIDA dans sa quête de mobilisation des ressources. Le CNLS tiendra sa prochaine réunion en 2014, ce sera le lieu de faire l'évaluation. C'est parti ! Merci.